Comment se faire connaître sur Internet ? Le numérique a bouleversé les codes de la communication et de la relation client pour de nombreux professionnels. Même si le bouche-à-oreille reste incontournable, Internet est un moyen rapide et efficace de se faire connaître pour les professionnels indépendants et les entreprises. Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes essentielles de votre visibilité sur le web. À notre époque, Internet est un levier clé pour développer son activité. Les possibilités y sont nombreuses. Cette vidéo vous présente les différentes façons de vous faire connaître sur Internet. Simple & Beaux accompagne des milliers d'entreprises et de professionnels libéraux qui souhaitent communiquer dans le respect de leur déontologie. Sachez que toutes les vidéos que nous vous proposons sont associées à des ressources complémentaires accessibles dans la description. Le site web est aujourd'hui incontournable lorsque l'on souhaite attirer de nouveaux clients ou patients. L'objectif d'un site Internet est double. Accélérer le bouche-à-oreille. En effet, lorsqu'un client est satisfait de vous, il va en parler autour de lui. Ses amis vont alors retenir votre nom et vous chercher sur Google. Si vous avez un site complet et rassurant, il prendra rendez-vous. Être trouvable aussi sur les moteurs de recherche. Certains clients vont tout simplement aller sur Google et chercher un professionnel. Il faut que vous soyez sur la première page. Pour créer un site Internet efficace, vous devez respecter certains basiques. Choisir le bon nom de domaine, c'est l'empreinte numérique de votre entreprise. Le tout est de choisir le bon pour marquer les esprits et faciliter le retour des internautes sur votre site. Avoir une cohérence graphique. Pour retenir les internautes sur votre site web, pensez à l'esthétique. Le visuel permet également de se démarquer de la concurrence et d'afficher fièrement votre personnalité. Créer un site Internet compatible avec tous les supports. Il s'agit d'un des critères les plus stricts de Google. Pour être bien référencé sur les moteurs de recherche, votre site doit parfaitement s'afficher sur n'importe quel support, comme le mobile. Faites un site riche et intéressant. C'est un des critères principaux pour être en haut des résultats. Respectez les normes techniques de Google. Ces normes évoluent souvent. Nous vous conseillons d'être accompagné par un professionnel pour s'en occuper, comme simple et beau. Une fois créé, votre site web commencera sa vie dans le fond des moteurs de recherche. S'il est optimisé pour le référencement naturel, le SEO, il connaîtra une ascension fulgurante jusqu'au sommet de Google. Imaginez, 80% des clics sur Google se font sur la première page des résultats. C'est dire l'importance du référencement. À ce propos, je vous invite à consulter notre article 5 conseils pour augmenter le nombre de visiteurs sur votre site web. Souvent oubliés par les professionnels, les réseaux sociaux sont le bouche-à-oreille 2.0 indispensables pour une bonne visibilité sur Internet. Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram représentent le combo magique des médias sociaux adaptés aux indépendants. Alors qu'un site Internet permet de conquérir de nouveaux clients, les réseaux sociaux permettent surtout de fidéliser vos clients existants. En fonction de votre métier, choisissez le réseau social le plus adapté. Facebook, le plus connu. Il vous permet de créer une page professionnelle et de fidéliser vos clients actuels. Plus vous publiez, plus ils penseront à vous. Et plus ils auront tendance à vous solliciter de nouveaux. Twitter, le plus dynamique. C'est le compagnon parfait pour les entrepreneurs à la recherche des dernières nouveautés. Avec un profil Twitter, vous intervenez sur l'actualité de votre secteur en publiant des articles ou en apportant votre avis sur un sujet. LinkedIn, le plus pro. Avec plus de 16 millions d'inscrits en France, il s'agit du premier réseau professionnel de l'Hexagone. LinkedIn est donc un formidable outil pour le réseautage, notamment pour les activités de conseil. Instagram, le plus créatif. Ici, le principe d'une image vaut 1000 mots et il est roi. C'est un moyen de créer un lien de proximité avec vos abonnés en partageant des photos de votre entreprise. Idéal si votre métier a une dimension visuelle ou créative. La gestion des réseaux sociaux peut paraître chronophage. Pourtant, y consacrer 5 minutes par jour en partageant une pensée ou une photo peut suffire à vous offrir une précieuse visibilité. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre article « 5 techniques pour être visibles sur les réseaux sociaux » dont vous trouverez le lien dans la description. C'est l'un des enjeux majeurs de la visibilité en ligne, le contenu. Le principe est d'alimenter un site web avec des articles de blog. Grâce à ces contenus réguliers et de qualité, votre site va monter sur Google. En publiant une fois tous les mois, de nombreux professionnels voient le trafic sur leur site Internet augmenter à vitesse grand V. À vous donc d'écrire des contenus qualitatifs qui plairont aux moteurs de recherche et aux internautes. Attention à ne pas recopier des textes d'autres sites, vous devez créer votre propre contenu. Pour vous y aider, nous avons rédigé l'article « 5 idées pour écrire des articles de blog » dont le lien se trouve dans la description. Le blog est un moyen pour bon nombre de professionnels libéraux, notamment dans le domaine des services ou de la santé, de partager des conseils pratiques, de développer sa visibilité sur Internet et de se faire un nom dans un secteur. La création d'un blog vous permet d'apparaître comme un expert et de monter sur Google. Chez Simple & Beaux, nous proposons à tous nos clients d'intégrer un blog directement dans leur site Internet. Il est possible de payer Google ou un réseau social pour faire connaître son entreprise, notamment sur Google. Ce service s'appelle Google Ads. Le positionnement en haut de la première page est normalement un chemin qui prend du temps et qui demande de créer des contenus intéressants. Pour ceux qui souhaitent être premiers instantanément et sans effort, Google donne la possibilité de payer pour être tout en haut de Google instantanément sous la forme d'une publicité appelée « annonce ». Pour être plus précis, Google vous fait payer à chaque fois que quelqu'un cliquera sur votre annonce. Dans cet exemple, Google affiche en première position de l'annonce publicitaire d'un ostéopathe avant même les résultats locaux. Nous attirons votre attention sur le fait que cette solution peut également s'avérer très coûteuse. Sur certains mots-clés, le prix peut dépasser 20 euros à chaque fois qu'un internaute clique sur votre annonce sponsorisée. Par ailleurs, si vous appartenez à un ordre professionnel, il est recommandé de le contacter pour savoir si cette pratique est compatible avec votre déontologie. Chez Simple & Beaux, nous conseillons le référencement naturel, mais nous proposons aussi le référencement payant à ceux qui le souhaitent. Le nombre de recherches web effectuées depuis des smartphones et géolocalisées ne cesse d'augmenter. Pour la plupart des indépendants, le référencement local devient un véritable enjeu de visibilité et de développement. La solution est alors de créer une page « Google My Business » pour être référencée sur Google Maps au niveau local. Ainsi, dès qu'un internaute cherche un professionnel dans son secteur géographique, le moteur de recherche lui propose une sélection de fiches « Google My Business ». Pour vous guider, nous vous proposons un article qui vous aidera à créer et optimiser votre page « Google My Business » gratuitement. Vous trouverez son lien en description. Vous le voyez, faire connaître son activité sur Internet nécessite un savoir-faire technique et une vraie régularité. C'est le rôle de Simple & Beaux. Grâce à notre service personnalisé et à un accompagnement régulier de votre projet, vous pouvez vous concentrer sur d'autres tâches. Ainsi, en quelques semaines, vous constaterez une amélioration de votre visibilité sur Internet et par conséquent, le développement de votre clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada